Et c'est toujours des blablas, les gens repartent et rien ne se passe. Et c'est très décourageant. Moi, personnellement, quand je m'engage, par exemple, pour la Vallée du Plo, surtout pour le Fota, je sais que, bon, dès que je m'engage, il y a toute une France de la population qui s'engage. Et c'est pour vous dire que, au-delà même du fait que nous, en tant qu'artistes, nous devons continuer à promouvoir cet album en allant sur le terrain, rencontrant les gens, et en leur disant que nous avons été en Bumba. On s'est rencontrés comme sous l'arbre à palabre. On a écouté les populations qui sont revenues vers nous avec des propositions sur le plan développement. L'employabilité des jeunes, la création de projets qui pourront faire que les personnes qui vivent au bord du fleuve Sénégal puissent quand même travailler décemment, retrouver quelque part leur dignité. Au-delà de tout cela, il y a aussi la création de beaucoup de groupes de jeunes. Il y en a certains qui sont là avec nous, par exemple les associations des sous-balbés, qui ont dit qu'ils sont prêts à continuer avec nous par rapport à notre disponibilité, d'aller tout au long du fleuve Sénégal, de rencontrer les populations, de les attirer sur le fait que le fleuve doit être un facteur de paix et de développement dans cette partie. et pourquoi pas amener tout cela dans le reste du monde.